Bonjour à vous, José Joueur d'Overwatch, je suis NMC et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, il y a eu la saison qui vient de se terminer, la saison 8 d'Overwatch, et ce qu'on va faire c'est que j'ai fait un petit récap de toutes les nouveautés qu'il y a eu au cours de la saison, et on va juger si ce sont des tops ou des flops, saison 8 je crois que j'ai noté 7 points, et puis bah on va en parler, donc Orissa mythique estier, je le mets dans ma cave, on en va en parler du skin mythique, ça fait partie des nouveautés, ça fait partie des sujets dans lesquels on va parler, vous inquiétez pas. La première nouveauté de cette nouvelle saison, qui est tout simplement l'arrivée de Mauga, en tant qu'off-tank, de mon point de vue c'est juste trop bien, vraiment, de toute façon tous les off-tanks du jeu en général ils sont lourds dans le sens où ils sont vraiment cool à jouer, vraiment une notion de fun, et pour moi Mauga ça fait partie de ses... c'est un top, c'est littéralement un top, alors vraiment en tant que nouveau perso, qu'est-ce qu'il apporte, son gameplay, est-ce qu'il est cool, pour le coup oui, il a même été un peu trop intégré au jeu, mais justement c'était quand même plutôt sympa. La notion de tu mets du feu, tu génères des PV temporaires en faisant des dégâts critiques, le fait que tu peux te soigner juste à team aussi en faisant des dégâts, ça reste un off-tank du coup, il n'y a pas de réelle protection, il n'y a pas de shield, etc. Mais c'est quand même sympa, c'est plutôt fun à jouer, en plus la charge, vraiment la charge j'adore. Quand tu joues Mauga et qu'ensuite tu passes sur Reinhardt, la charge, mais qu'est-ce que c'est dur. Non pour moi, pour le coup, Mauga c'est vraiment un top, vraiment perso trop cool à jouer, fun, tu t'éclates dessus, alors évidemment, ce sont mes goûts, mais... Cheater. Ouais, cheater, alors l'équilibrage, l'équilibrage, je dis, il y a un truc après, on en reparlera, c'est l'équilibrage de la saison en général, dont Mauga. Typiquement, Vital c'était un flop. Comment vous dire qu'on s'ennuyait un peu, enfin, c'est pas qu'on s'ennuyait, mais bon, je pense qu'on sait tous pourquoi. On a deux je sais pas et trois flops, donc vous l'aimez pas Mauga, vous l'aimez pas. Pourtant, je pense qu'il est vraiment cool, ça apporte quelque chose, même sans le jouer, je trouve que c'est cool d'avoir des héros comme ça, ça change, même si je pense que malheureusement, votre avis est biaisé. Ah, on a un top. On a un top, on a quatre flops. Aïe, aïe, aïe. Je pense que l'avis est biaisé par rapport à l'équilibrage, le fait qu'on a bouffé du Mauga, du Mauga encore et encore. Mais ok, c'est votre avis, c'est... Vous pensez ce que vous voulez. Pour l'avis général, c'est un flop. Très bien, très bien, très bien. On enchaîne avec l'équilibrage. Alors, l'équilibrage de cette saison, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un flop, c'était une catastrophe, Mauga était beaucoup trop pété, ils l'ont réaugmenté à la sortie de la saison tout simplement, mais on a mangé une saison où du Mauga, du Mauga, du Mauga, t'es obligé quasi de jouer du Mauga, en tout cas, plus tu montais, plus t'es obligé de le jouer parce que c'était le perso pété du moment. Et en soi, le problème, c'est qu'avec les nouveaux héros, t'as envie... Bizarre, ils ont envie que leur perso soit joué. C'est normal, c'est un nouveau héros, tu vois, ils ont pas envie que ça fasse comme Vital ou soit un peu un bide. Sinon, après, en termes d'équilibrage, excepté Mauga, quand il était nerf, ça a été sympa, ça a été comme d'hab, mais bon, du coup, il n'y a rien de surprenant, rien de nouveau. Je pense que pour tout le monde, ça va être un flop, je pense, l'équilibrage. Des fois, il y a des bœufs quand même qui sont impactants, qui changent la méta. Là, en Air Force, Mauga, tu ne pouvais que casser la méta. Flop, il y a un top, qui a mis top ? Qui a osé dire que l'équilibrage était top ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui se dénonce ? Mais le troisième point, c'est tout simplement le thème et les cosmétiques. Moi, personnellement, du coup, l'appel de la chasse, etc., un peu en mode, on chasse un peu braconnier, on chasse les bêtes, etc. Sympa, mais ça fait pas rêver, je trouve. On a eu des thèmes plutôt sympas. C'est pas à dire qu'il y a des skins, c'est un peu homme de Cro-Magnon, mais ça fait un peu, ouais, juste, je vis dans la jungle. Là, typiquement, on voit Mauga, c'est typiquement ça. Ce skin, voilà. Je ne parle pas du skin mythique, le skin mythique sera un sujet encore à part. Aussi, les cosmétiques autres qu'il y a eu, les cosmétiques de Noël, et les cosmétiques du nouvel an chinois, donc l'année du dragon. J'adore les skins de Noël en général, je les trouve incroyable, mais cette année, j'ai été extrêmement déçu. Ils ont fait des skins en mode vraiment des bien habillés, avec du Cassidy, de la saut de journe, des trucs sympas, mais sans plus. Il y a le skin sur hanche qui est sympa, là. Normalement, c'est des skins que j'adore à Noël, genre je pense notamment aux choppeurs bonhommes de neige, même si c'est qu'un épique, je le trouve. Incroyable, vraiment, il est incroyable ce skin. Il y en a plein d'autres qui sont pépites de fou. Tu as la Anna Chouette, il y en a vraiment plein. Je ne suis pas le nouvel an chinois, moi je ne suis pas spécialement fan, et puis je trouve qu'il n'y a pas eu des trucs de fou non plus. Il n'y a pas eu un skin, et je me dis, ah ouais, là, ils ont fait un banger. En tout cas, cette saison, en termes de thème et cosmétique, je parle de cosmique, je parle surtout des skins, évidemment, mais il n'y a pas eu de banger pour moi. Le thème est sympa, mais sous-exploité, et les cosmétiques, ceux de la chasse, ne sont pas ouf, mais ceux de Noël étaient très beaux. Ouais, ils sont beaux, mais je trouve qu'ils n'ont rien d'exceptionnel, en fait, c'est vraiment, c'était plus nouvel an en soi que Noël, je trouve. Je pense notamment, si, un skin qui est cool, c'est le skin Reinhardt qui est en cadeau de Noël, mais il ressemble beaucoup au skin carton qui existe déjà, et c'est un peu une recoloration, peut-être que je me trompe, peut-être que ça n'a rien à voir, mais pour moi, c'est une recoloration plus stylée, mais bon, voilà, c'est pas nouveau. Moi, les recolorations, je ne considère pas comme ça, comme ça, comme la nouveauté. Battle Pass éclate. Par rapport à celui de la saison 7, c'est le jour et la nuit. Pour vous, cette saison, c'est un flop, dites-le si, overall, la saison, c'est un flop, on a arrêté d'en parler, ça ne sert à rien que j'aille plus loin, moi, je pensais qu'il allait avoir un peu plus de matière. Quel est le prochain point ? Le prochain point, le skin mythique. Alors là, il y a 4 recoloration, quoi. Non, 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 flop, non, mais c'est un flop, il n'y a pas vu. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, de toute façon, on a vu les 4 recoloration, je crois. Je ne sais même plus si on a l'arme qui change, je ne sais même plus si on a l'arme qui change, c'est pour vous dire. Le skin mythique, en vrai, il est sympa, mais plein de gens l'ont dit bien avant moi, mais ça ressemble à un truc déjà existant. Et c'est juste de la recoloration, il n'y a même pas de modèle qui change, c'est nul. Le design n'est pas mauvais, oui, c'est vrai, le design n'est pas mauvais, comme dit Phoenixor, mais ce n'est pas fou, quoi. C'est dommage. En plus, déjà que le thème, il ne me tente pas de fou, mais alors le skin avec 4 couleurs, même si il y a une couleur pas mal, là, j'ai pris la couleur bleue, j'aime bien. Ça ne te met pas des paillettes dans les yeux, comme je pense au skin de... Moi, ce que j'aime bien au skin mythique, c'est l'arène de Junker, je le trouve stylé de fou. Sigma aussi, même si ce n'est pas mon style, je kiffe, je trouve que l'idée, elle est lourde de fou. Et l'arme qui change, mais ça ne se voit pas, ouais, ça, après, l'arme qui change, en général, moi, je trouve que ce n'est pas vraiment un axe de personnalisation de fou. C'est ça, c'est anecdotique. Tu le vois, toi, quand tu t'entends la main, mais c'est tout. On enchaîne sur le cinquième point, le cinquième point, c'est les skins d'armes. Les skins d'armes, en vrai, c'est lourd. L'idée, elle est bien. Même s'il y en a eu très peu et qu'on n'en a eu que 4 et dans un seul style, ce qui est un peu le point noir, c'est vraiment, on en a eu 4. Bon, le fait que ce soit payant, c'est un autre point. Mais vraiment, l'idée est bien. Et juste pour ça, juste pour cette idée, pour encourager, pour moi, c'est un top, parce que l'idée est bien, il y a des bruitages. Vraiment, c'est que du bon. C'est une superbe idée. Je suis pour des trucs comme ça, pour plus mettre de design sur les armes. En plus, ce qui est bien, c'est que tu veux faire plein de combinaisons. Faire plein de combinaisons avec tes skins. Bon, là, on n'a qu'un seul modèle, mais à terme, vous imaginez, on pourrait avoir plusieurs skins d'armes, on pourra les mélanger à d'autres, etc. Même avec des skins mythiques, peut-être. Peut-être mélanger à des skins mythiques. Ça peut être vraiment sympa. Non, franchement, moi, pour moi, c'est un top. À développer, évidemment. Le point noir, c'est qu'il n'y en a pas assez. C'est vraiment un des trucs de la saison que je retiens le plus, c'est que je me dis, il faut foncer. C'est lourd. Il y en a trop cher, ouais, trop cher. C'est le problème, c'est que c'est cher. Après, on se dit qu'à terme, on pourrait en gagner et que ça pourrait être lourd. Les skins d'armes sont stylées. Mais le problème, on en a eu trois, on n'a pas entendu parler. Et globalement, deuxième problème, moi, ça ne matche pas avec ton skin préféré, c'est chiant. Ouais, alors ça, je suis d'accord. Si tu ne trouves pas la... C'est ça, le problème. C'est ce que je disais, en fait. On n'a pas encore eu assez de skins d'armes proposées. Mais sur le papier, c'est vraiment lourd. Et c'est les premiers. C'est pour ça que je mets en top. Si la prochaine saison, tu vois, on a encore quatre skins d'armes. En plus, le pire. Le pire, imagine les prochaines saisons. On a quatre nouveaux skins d'armes et c'est exactement le même thème. Donc, c'est un peu le thème... Pour moi, c'est le thème écho. Je ne sais pas comment il s'appelle ce thème d'armes, mais pour moi, c'est le thème écho. Ça me fait penser à écho, tout simplement. S'ils te refont quatre, ils te rebalancent trois ou quatre comme ça, pour moi, ça sera un flop. Même si le concept est bien, même si l'idée est bien. Après, ils ne peuvent pas non plus nous pondre des trucs à l'infini comme ça. Ça prend du temps. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas rêver. Là, pour moi, ça reste un top. Ça reste un point. Un point, il faut booster. J'imagine que pour vous, là, je vois, il y a deux tops qui ont été mis. Avant, dernier point, les événements. On a eu, du coup, les batailles des bêtes, là, qu'on peut voir sur l'image. Le retour des événements de Noël. Je crois qu'on n'a pas eu de réelles nouveautés à ce sujet. On a également eu le retour du propunt avec une nouvelle carte qui a été un peu changée. Et enfin, on a eu les captures de drapeau, les événements lunaires, la chasseur de primes et compagnie. Pour moi, c'est un flop. Mais la bataille des bêtes, je trouvais ça... Sur le papier, c'est bien. En vrai, ça a bien été réalisé, etc., rien à dire. Mais c'est en pratique, quand tu joues, tu te retrouves à... Après, il y avait des strats qui se faisaient, mais à tirer sur les trucs. Juste à, des fois, juste à tirer sur le truc. Et pas aimer l'idée de, pour les défis, il faut farmer. Il faut farmer, genre, je sais plus si t'es combien, faire 60 000 dégâts ou 60 000 de soins sur les bêtes ou des trucs comme ça. Tu te dis, c'est pas fun, quoi. Tu tiens vraiment sur un plot, quoi. Des fois, t'as deux, trois d'émis qui viennent te chercher, mais j'imagine qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à juste ne rien faire, ne pas tirer sur ses adversaires et tirer dans la bête, quoi. Et le fun n'est pas là, quoi. Même si, en vrai, avec la phase où, du coup, tu dois... Pour mettre le bouclier ou je sais plus quoi, ta bête, tu dois aller capturer le point, etc. C'est pas bête. Ça fait bouger. C'était cool, mais... Mais ouais, ça m'a pas... Ça m'a pas... Je me suis pas dit, putain, là, banger, quoi. Vraiment un mode cool, j'ai envie de dire, non. Alors que le propun, c'était un mode, en plus, justement, que j'aimais beaucoup. Où je me suis dit, tiens, vas-y, on va faire du propun, ça va être cool. Et j'ai vu le nerf qu'ils ont mis sur le Genji, où quand tu mets un coup, tu perds un peu de PV. Pour l'équilibrage, en vrai, c'est bien, mais c'est vrai que ça donne un peu cette frustration en tant que Genji, où pendant 1 minute 30, au début, t'oses pas taper. Parce que tu te dis, en fait, si je tape, j'ai le droit à 8 essais, sinon je décède. Tu passes 1 minute 30 quasi à rien faire, parce qu'en fait, t'attends les taunts des Kiriko, sauf que ça démarre à 1 15 ou 1 20. Sauf que tu commences, je crois, à 2 minutes 30. Donc c'est cool, tu balades sur la map, tu fasses pas grand-chose. C'est rare que tu fasses un kill en début, tu peux toujours utiliser ton dash sur des trucs qui te paraissent un peu suspects. Mais ouais, même si en vrai, c'est mieux pour éviter que ça spamme dans tous les coins et que tu prennes un kill hasard 2, je comprends l'idée, mais en vrai, ça reste quand même du hasard quand tu t'as beau pif et que tu sais pas au début. Même si en vrai, la nouvelle map et la nouvelle transformation sont cool. En tout cas, j'ai adoré, mais c'est vrai que là-dessus, j'étais un peu déçu. Et puis après, les autres événements, Noël et capture de drapeaux, etc., on a l'habitude, c'est ok, mais rien de transcendant. Donc pour moi, c'est un peu un flop, quoi. C'est pas nul, mais on peut faire mieux. Ouais, c'est ça, c'est pas nul, mais on peut faire mieux. C'est un très bon résumé. C'est pas nul, mais on peut faire mieux. Bataille des bêtes, j'aurais bien aimé une map jungle pour rester dans le thème. Je suis d'accord, mais surtout, une map tout court dans la jungle, en fait, très nature, on n'a pas ça. Il y a ça, moi, qui fait un peu penser, mais on n'a pas de map où vraiment tu te dis, putain, là, on est dans la nature, on est dans la jungle, et c'est vrai que ça manquerait, et ça aurait été parfait avec ce mode de jeu. Dernier point, les parcours de maîtrise. Parcours de maîtrise, moi, j'adore. Franchement, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas. Vraiment, je ne m'attendais à rien, et je n'ai clairement pas été déçu. C'est des trucs vraiment sympas, des petits ajouts qui te permettent de te mettre un peu au défi sur des personnages que tu ne maîtrises pas forcément. Je pensais que ça allait peut-être être un peu redondant par rapport à ce qu'on avait déjà eu avant, mais là, du coup, on en a eu cinq nouveaux. Franchement, je me suis amusé dessus à faire les cinq étoiles sur les deux premiers niveaux et le quatre étoiles sur le dernier. Il y en a qui vont dire c'est anecdotique, mais moi, je trouve que c'est sympa. Ça rajoute un petit défi dans le jeu, en plus. Tu vois, j'ai trouvé ça limite mieux que la bataille des bêtes. Pour moi, ça, c'était un vrai event, mais bon, c'est un truc à part. On a eu une ronde, justement, où toutes les semaines, on avait un nouveau, donc ça, c'était cool. Et pour moi, du coup, c'est bien évidemment un top. Ce n'est pas une réelle nouveauté en soi, mais c'est quand même un contenu qui a été présent pendant cette saison. Et moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Donc, pour moi, c'est un top, même si ensuite, ce n'est pas le truc qui te dit que la saison 8, elle était bien grâce au maîtrise héroïque. Ça va vraiment se familiariser avec les persos, carrément. On sent une envie de faire en sorte qu'ils veulent aider les joueurs, donc en vrai, pour moi, c'est top. C'est top, et en plus, du côté où ça aide les gens, mais en plus, ça permet aussi de mettre en concurrence, parce que tu as des gens, ils vont tenter le top 500. Je pense notamment à Poco qui, lui, tente les top 500 et tout. Ça permet d'engager un peu les gens et de s'investirer dedans, parce que tu as quand même un peu une carotte, en soi, où tu te dis que tu es dans le leaderboard. Et c'est cool. Non, moi, j'y m'en ai, mais pour moi, c'est un petit top. Alors, pour vous, si c'est un top, donc tant mieux, on parle là-dessus. Non, mais en tout cas, merci d'avoir suivi ce top et flop de la saison 8. Overall, je pense que la saison 8 est malheureusement un flop en termes de toutes les nouveautés qu'ils nous ont proposées, même s'il y a quand même des bonnes choses, notamment avec les skins d'armes. On espère que la saison 9 sera top, top, top en niveau de hype. Moi, c'est vraiment ce que j'espère le plus. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à dire ce que vous avez pensé par rapport aux différents points qu'on a évoqués, si vous avez des choses à compléter. Et puis, sur ce, c'était la MC. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501